Dans Axie Infinity il est possible de faire évoluer ses Axies et à la fin de cette vidéo vous saurez à quoi ça sert mais surtout comment le faire. Pour ça je vais prendre l'un de mes Axies et le faire évoluer avec vous pour que vous voyez exactement comment ça se passe à chaque étape parce que vous verrez qu'il y a quelques subtilités. Et pour soutenir gratuitement mon travail n'oubliez pas de vous rendre dans les réglages de votre compte Axie Infinity et ici dans ce champ de rentrée mon code créateur Johan. Ça me donne un petit coup de pouce et je vous en remercie. Allez c'est parti on attaque le gros de cette vidéo alors améliorer ses Axies à quoi ça sert ? Et bien comme vous le savez chaque Axie a 6 parties de corps différentes et notamment dans le jeu Axie Infinity Origins chacune de ces parties de corps va avoir une carte attaque associée. Donc là si je prends mon Axie que je ferai évoluer tout à l'heure on peut voir qu'il a ces 6 parties de corps juste ici et les petits points qu'il y a juste en dessous c'est le niveau de chaque partie de corps. Donc on voit que toutes les parties sont au niveau 1 sauf la partie sandale qui est déjà niveau 2 puisqu'elle a déjà été évoluée. On peut aussi voir qu'il y a un emplacement pour un troisième point pour faire passer la partie de corps au niveau 3 mais pour l'instant le niveau 3 n'est pas encore disponible. Et ce que ça va faire quand vous allez améliorer une partie de corps et bien ça va améliorer l'attaque qui est associée à cette partie. Alors pour les cartes qui infligent des dégâts dans la majorité des cas ça va augmenter les dégâts infligés par la carte mais pour d'autres cartes qui vont vous fournir du bouclier ça va offrir plus de bouclier. Et il y a des cartes qui ont juste des petits effets spéciaux et bien là ça va changer un petit peu la façon dont l'effet va agir. Mais si vous voulez être fixé sur les cartes de votre Axie et ce que ça va lui procurer si jamais vous l'améliorez vous pouvez venir sur la marketplace venir dans les filtres taper le nom de votre carte. Donc par exemple Piranha là par exemple et on voit ici qu'il y a d'abord la partie Piranha niveau 1. Donc on voit l'effet qui reste ici inchangé au niveau 2 et on voit que l'attaque en revanche on passe de 55 points d'attaque à 65 points d'attaque. Et ça vous pouvez le voir pour toutes les cartes simplement en tapant le nom dans la barre de recherche. Et un point très important à noter c'est que là on voit les améliorations l'impact qu'elles ont pour les parties de corps dans Axie Infinity Origins. Mais lorsque vous améliorez une partie de corps sur un Axie et bien cette amélioration se transmet sur tous les jeux dans lesquels on peut utiliser nos Axies. Et donc dans Origins et bien une amélioration va avoir l'effet qu'on voit ici sur la marketplace mais dans d'autres jeux ça va se traduire différemment. Alors pour l'instant je crois qu'il n'y a aucun jeu qui prend en compte les améliorations de parties de corps mais à l'avenir ça viendra puisque c'est l'objectif. Donc plus un Axie aura des parties de corps améliorées plus il sera puissant dans tous les jeux dans lesquels vous pouvez l'utiliser. Alors tout ça c'est très cool mais comment faire ? Alors si on va dans mon inventaire et qu'on reprend l'exemple de mon Axie on va venir cliquer sur Manage Axie juste là. Et là on va voir son niveau. Et ce qu'il faut savoir c'est que le niveau maximum pour l'instant c'est le niveau 60 et tous les 10 niveaux vous allez pouvoir améliorer une partie de corps de votre Axie. Niveau 60 ça veut dire que vous pourrez améliorer les 6 parties de corps. Et pour faire monter le niveau de votre Axie il va falloir gagner des AXP. Ce sont des Axie Experience Points, des points d'expérience que vous allez pouvoir gagner de deux façons. La première c'est en jouant à des jeux Axie Infinity compatibles. Donc je vous mets une petite liste non exhaustive à l'écran puisque tous les jeux dans lesquels on peut utiliser nos Axies ne permettent pas de gagner de l'AXP. Mais petit à petit la liste s'allonge et le nombre de jeux compatibles s'agrandit. Donc à chaque fois que vous allez utiliser un de vos Axies dans un de ces jeux et bien il va gagner de l'AXP. Et la deuxième façon de faire gagner des AXP à un Axie c'est de lui donner à manger des Coco Choco. Donc ça ce sont des consommables que vous pourrez retrouver juste ici sur Use Consommables. Et là vous voyez qu'il y a deux sortes de Coco Choco. Il y a les Coco Choco classiques qui lui fourniront 50 d'AXP par bonbon mangé. Et il y a les Coco Choco Premium qui lui donneront 200 AXP par bonbon mangé. Et pour obtenir des Coco Choco la première façon c'est d'en acheter sur le marché secondaire. Donc vous allez sur la Marketplace dans l'onglet consommable. Et là vous retrouverez les Coco Choco Premium qui sont à 47 centimes au moment où je tourne la vidéo. Et les Coco Choco tout court qui sont à 5 centimes au moment où je tourne la vidéo. Et la deuxième façon d'obtenir des Coco Choco c'est de venir sur le petit bouton Atia Shrine juste ici. Et donc ça c'est une action que vous allez pouvoir faire une fois par jour sur le site d'AXIE. Il faudra cliquer sur Gain Atia Blessing et ça vous fera signer une transaction Ronin. Donc il faudra payer des frais en Ronin mais vous voyez ils sont minimes. C'est 0,0014 Ronin de frais. Et à chaque fois que vous allez faire ça chaque jour et bien vous allez gagner un certain nombre de Fortune Slips. Donc ça ce sont des petits tickets que vous allez pouvoir échanger contre des Loot Box qui contiennent des Coco Choco. Alors c'est pas aussi simple que ça puisque pour obtenir des Fortune Slips il faut comme je vous le disais venir checker une fois par jour l'Atia's Blessing. Mais il faut aussi posséder des Axies de collection. Et plus vous allez avoir d'AXIE de collection et plus ils feront partie de collections rares et bien plus vous allez gagner de Fortune Slips chaque jour. Je vous mets un petit tableau à l'écran qui vous montre combien de Fortune Slips correspond à chaque AXIE de collection. Donc moi je crois que j'ai qu'un AXIE Summer donc c'est pour ça que là on me dit que si jamais je fais l'Atia's Blessing je ne gagne qu'un Fortune Slip par jour. Mais ensuite ces Fortune Slips en me rendant dans mon User Dashboard juste là je pourrais les utiliser. Donc là vous voyez que j'en ai 36 et je peux les utiliser en cliquant sur Enter Shop. Et là donc comme je vous le disais j'ai des Loot Box que je peux acheter dans lesquelles il y aura des Coco Choco. Donc il y a deux types de Loot Box il y a les Lucky Pouch qui coûtent 10 Fortune Slips et les Premium Lucky Pouch qui coûtent 50 Fortune Slips. La Loot Box la moins chère elle vous permet soit d'obtenir un Coco Choco soit d'obtenir un Radiant Spirit Shell. Je vous expliquerai après à quoi ça sert. Et dans la deuxième Loot Box vous pourrez obtenir un de ces 4 lots. Donc il y a un Coco Choco Classique, un Coco Choco Premium avec un taux de drop de 14,79%. Un Radiant Spirit Shell ou alors carrément un AXIE Mystique. Mais malheureusement quand on va dans la liste des AXIE qui sont encore en jeu et bien on voit que c'est vide. Donc il n'y a plus d'AXIE à gagner malheureusement. Bref une fois que vous avez vos Coco Choco vous pouvez les utiliser ici et les donner à manger à votre AXIE pour lui faire gagner de l'AXIE. Mais vous ne pouvez pas le goinfrer non plus puisqu'il y a déjà une limite d'AXIE qu'il va pouvoir gagner en mangeant des bonbons chaque jour. Donc là on voit que mon AXIE il peut gagner que 6000 d'AXIE par jour en mangeant des Coco Choco. Et en plus de ça l'AXIE en lui même a un nombre d'AXIE maximum qu'il peut gagner par jour. Et pour le voir il faut venir mettre le curseur au dessus du niveau juste ici. Et là on voit que AXIE par jour il peut en gagner que 38 000. Et donc ces deux limites d'AXIE qu'il peut gagner elles augmentent à chaque fois que vous allez le faire augmenter en niveau. Et à ces deux limites s'ajoute aussi une limite d'AXIE que vous allez pouvoir gagner dans chaque jeu. Parce que comme je vous le montre à l'écran chaque jeu a un nombre maximum d'AXIE que vous pouvez gagner dans celui-ci chaque jour. Maintenant que vous savez tout sur l'AXIE vous allez pouvoir faire gagner de l'AXIE à votre AXIE jusqu'à atteindre un palier de 10 niveaux. Une fois arrivé au palier de ces 10 niveaux votre AXIE ne gagnera plus d'AXIE. Donc là il va falloir arrêter de jouer. Vous voyez c'est comme mon AXIE là il est niveau 19. J'ai rempli la barre d'AXIE pour atteindre le niveau 20. Et donc là la barre est devenue bleue et elle s'arrête. Là si je continue de jouer avec cet AXIE il ne gagnera plus d'AXIE. Puisqu'à chaque palier de 10 niveaux ce qu'il va falloir faire c'est venir sur la marketplace sur votre AXIE. Donc dans inventaire et cliquer sur manage AXIE. Et là il va falloir cliquer sur le bouton Ascend. Et donc ce que ça va faire c'est que ça va débloquer votre AXIE. Là le mien il est bloqué niveau 19. Si je clique sur Ascend je vais payer ses frais. Et ça va me permettre de le faire passer niveau 20. Et de continuer à gagner de l'AXP et rebelote au niveau 29. Où il faudra de nouveau que je le débloque en payant des frais en AXS. Pour continuer à augmenter son AXP et ses niveaux. Donc là on voit que ça va augmenter son niveau maximum. Que ça va me permettre de faire évoluer une partie de corps. Et que ça va augmenter le nombre d'AXP qu'il va pouvoir gagner chaque jour en mangeant des coco choco. Donc je clique sur Ascend. Et ce que ça va faire aussi c'est que ça va inscrire le niveau de votre AXIE sur la blockchain. C'est pour ça que ça demande une transaction. Qu'il faut que je valide avec mon trésor, mon hardware wallet. On n'a plus qu'à patienter. Et voilà c'est fait mon AXIE est passé niveau 20. Je vais de nouveau pouvoir gagner de l'AXP en jouant avec lui. Et en plus de ça vu que je viens de passer un palier de 10 niveaux. Je vais pouvoir améliorer une nouvelle partie de corps sur cet AXIE. Donc là on voit toutes les parties de corps à droite. Donc Sandale je ne peux pas l'améliorer puisque c'est déjà fait. Mais je vais choisir par exemple Babylonia. On va dire allez je clique dessus. Donc Reddit ou Evolve. Et là vous allez voir qu'on va avoir besoin de payer des AXS. Mais aussi une nouvelle ressource. Et cette ressource ça s'appelle des Mementos. Alors là vu que la partie de corps que je vais améliorer c'est une partie de corps aqua. Et bien je vais avoir besoin de Mementos de type aqua. Puisque vous verrez qu'il y a aussi des Mementos de type beast, de type reptile etc. Donc là il y a deux façons de se procurer les Mementos. C'est soit on va sur la marketplace dans la catégorie Materials. Et ici vous verrez différents matériaux dont vous pourriez avoir besoin. Et notamment tous les Mementos. Donc ce sont toutes les petites statuettes que vous voyez juste ici. Et donc comme je vous le disais il y en a de différents types. Et nous en l'occurrence ce sont des Mementos de type aqua qu'il nous faut. Donc je clique dessus. Et en cliquant sur buy now vous allez pouvoir choisir la quantité dont vous avez besoin. Et la deuxième façon de se procurer des Mementos c'est de brûler un AXS. Donc pour ça c'est soit vous en achetez un dédié pour le brûler. Soit vous choisissez un AXS que vous possédez déjà. Donc par exemple si jamais je veux obtenir des Mementos. Je peux choisir cet AXS là. Cliquez sur manage AXS donc ça c'est un AXS que j'ai déjà. Et je vais pouvoir le brûler en cliquant sur release ici. Pour eux on les brûle pas vraiment on les relâche. Façon de dire c'est un petit peu moins cruel que dire qu'on va brûler un AXS. Mais dans l'idée c'est la même chose. On se débarrasse définitivement d'un AXS. Donc là vous voyez ici qu'en brûlant cet AXS là. Donc j'insiste encore une fois. Quand vous relâchez un AXS vous le relâchez de façon définitive. Vous ne pourrez plus jamais le récupérer. Et bien là on voit qu'en faisant ça sur cet AXS je vais gagner des Mementos de type Bird. Et des Mementos de type Aqua. Mais donc pour savoir combien de Mementos je vais recevoir en relâchant un AXS. Et de quel type ils vont être. Et bien là il va falloir s'accrocher puisqu'il y a pas mal de choses à prendre en compte. Donc premièrement le type de chaque partie de corps de l'AXS que vous allez relâcher va impacter le type de Mementos que vous allez recevoir. Et donc là toutes les parties de corps comptent. Mais aussi le type de l'AXS au global, le type de son corps compte aussi. Donc par exemple si vous relâchez un AXS de type Beast qui n'a que des parties de corps Aqua. Et bien vous allez recevoir des Mementos Beast et des Mementos Aqua. Sachant que le corps vous donnera plus de Mementos que le reste des parties de corps. Donc par exemple si vous brûlez un AXS Beast qui n'a que des parties de corps Aqua. Et que le fait de le relâcher ça vous donne 100 Mementos. Et bien 25% des Mementos que vous allez recevoir seront du même type que le corps de votre AXS. En l'occurrence dans notre exemple ce sera 25 Mementos de type Beast. Et ensuite chaque partie de corps vous donnera 12,5% des Mementos de ce type là. Donc là s'il n'a que des parties de corps Aqua dans notre exemple. Et bien 75% des Mementos qu'il vous fournira seront de type Aqua. Puisque 12,5 plus 12,5 etc 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 ça fait 75%. Et ensuite il faut aussi savoir que plus un AXS a un niveau élevé. Plus il vous fournira de Mementos. Donc on peut voir qu'un AXS niveau 1 bon il a un bonus de 0 Mementos. Mais si il est niveau 10 vous recevrez un bonus de 20 Mementos supplémentaires. Et donc vous pouvez voir le taux de boost correspondant à chaque niveau. Ensuite il faut aussi savoir que plus un AXS a un compteur de breed élevé. Donc plus il a été bridé un grand nombre de fois. Plus il va vous offrir aussi de Mementos quand vous allez le relâcher. Et donc grâce à ce tableau vous pouvez savoir combien de Mementos un AXS va vous offrir quand vous relâchez. Donc en fonction de son niveau et en fonction du nombre de fois où il a été breed. Sachant que le maximum de breed c'est 7 et le niveau maximum c'est 60. Donc si je relâche un AXS niveau 22 par exemple qui a été breed deux fois. Et bien je me retrouve dans cette catégorie là pour son niveau, niveau 20. Et il a été breed deux fois donc cet AXS va me donner 100 Mementos. Et sur ces 100 Mementos et bien 25% seront du même type que le corps de l'AXS. 12,5% seront du même type que l'œil de l'AXS etc etc. Et donc là il nous donne un exemple concret. Cet AXS qui est niveau 11 de type Dawn et qui a été breed 4 fois sur 7. Et bien vu qu'il est niveau 11 et qu'il a été breed 4 fois. On vient sur le tableau. Niveau 11 on prend ici, breed 4 fois ça fait 210. Donc effectivement dans cet exemple on va recevoir un total de 210 Mementos. Et sur ces 210 Mementos et bien 25% seront de type Dawn. Puisque cet AXS, son corps est de type Dawn. 12,5% seront de type Bug puisque ses yeux sont de type Bug et ainsi de suite et ainsi de suite. Et donc ça nous donne le résultat qu'on voit juste en bas. Mais moi vu que j'ai pas envie de me casser la tête, je vais directement acheter les Mementos sur la Marketplace. Mais dans votre cas il vaut mieux toujours et bien essayer de regarder sur la Marketplace. Regarder les AXS qui sont au floor. Essayez de voir que si jamais vous achetez un AXS et que vous le brûlez, le nombre de Mementos que vous allez recevoir. Est-ce que ça coûte moins cher du coup d'acheter cet AXS et de le brûler plutôt que d'acheter les Mementos dont vous avez besoin. Ça sera spécifique à chaque situation. Mais moi là en l'occurrence j'ai besoin de 200 Mementos pour améliorer mon AXS. Mais si je ne fournis que 200 Mementos, l'évolution va mettre 96 heures avant d'avoir lieu. Il y a une option pour rendre l'amélioration de ma partie de corps instantanée en cliquant juste ici. Et pour ça il va falloir fournir 400 Mementos de type Aqua. Donc à chaque fois c'est doublé. Donc moi vu que je suis un très grand impatient et que pour les biens de cette vidéo j'aimerais que mon AXS évolue instantanément. Je vais acheter 400 Mementos de type Aqua sur la Marketplace. Donc ça va me coûter 13 dollars. Je vais payer ça en run et c'est parti. Et ça y est j'ai reçu mes 400 Mementos. Je vais pouvoir me rendre de nouveau sur cette page. Alors il va falloir probablement que je me rafraîchisse. Moi c'était Babylonia que je voulais faire évoluer. Donc là voilà j'ai bien mes 400 Mementos. Je vais faire évoluer mon AXS instantanément. Je fais évoluer Babylonia. Je valide la transaction encore une fois puisque l'évolution se passe on-chain. C'est aussi ce qui permet de faire en sorte qu'une amélioration soit disponible à travers tous les jeux AXS Infinity. Et donc là voilà on a une petite animation. Et mon AXS a évolué. Si vous avez fait attention vous voyez que l'amélioration a aussi un aspect visuel, un aspect esthétique. Si malgré toutes les explications vous avez encore des questions parce qu'il y a des points que j'ai oublié d'aborder ou quoi. N'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires ou même mieux de rejoindre mon Discord. Je vous mets le lien dans la description. Vous verrez c'est un Discord dans lequel il y a plein d'autres passionnés de Gaming Web 3. Et dans le channel Jeux Web 3 il y a un sujet pour différents jeux. Et en l'occurrence il y a un sujet dédié à AXS Infinity. Donc en cliquant dessus vous pourrez discuter avec d'autres personnes du jeu. Et donc si jamais vous avez des questions sur l'évolution des AXS, sur le jeu etc. N'hésitez pas à venir sur ce channel là. Il y aura forcément quelqu'un de la communauté qui sera disponible pour vous répondre. Moi y compris. Sur ce n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et de laisser un petit commentaire. Ca m'aide grandement. Quant à moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Yoann. Ciao.